Le bon goût de l'Italie Et le bleu en pensant aux yeux de Vanessa Mais quand il voit tout ça, il se dit que pour être si bien meublé à ce prix Il n'y a que story Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire métier Proposé par Territoire Apprenant, Bitvan, Golfe du Morbihan, Van Agglomération et BZH Studio En collaboration avec ITVAN, Italian Trattoria Et le CFA de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Campus de Van Je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 30 minutes à venir Pour vous présenter le métier de serveur-serveuse en salle Donc pour évoquer ce métier, je serai accompagné de Tiffen Colombel Qui est responsable d'unités pédagogiques au sein du CFA de Bretagne, Campus de Van Donc on aura l'occasion d'évoquer la formation proposée par le CFA Pour le métier de service en salle Vous serez accompagné de Stéphane Vest Qui est directeur de l'établissement Italian Trattoria ici sur Van Et de Denis Yebo, qui est le gérant de la société Italian Trattoria En tout cas, merci à vous de votre présence Et on sera accompagné de Louise Sigalac Qui est apprentie au CFA CMA de Bretagne Apprentie en service en salle Qui nous expliquera un petit peu son choix De formation, de métier Et qui participera avec moi aux échanges On a la chance d'avoir des professionnels en face de nous Ce sera aussi l'occasion de les questionner sur leurs intendus En termes de métier Quelques éléments de présentation Quelques éléments de contexte Donc le serveur, le serveuse effectue les opérations de service de plat Dressage de table, accueil de clients, prise de commande Au sein d'un établissement de restauration Selon la charte qualité de l'établissement Les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire Quelques éléments chiffrés Proposés par l'INSEE 80% des contrats sont en CDI 56% à temps complet Donc ça veut dire que le temps partiel est utilisé dans ce domaine Des niveaux de salaire, on l'évoquera tout à l'heure Mais qui sont bien évidemment variables En début, fin de carrière Et selon la taille de l'entreprise, la situation géographique Et puis le niveau de responsabilité Au sein de l'entreprise 32 ans est l'âge moyen Sur ce type de métier C'est des chiffres qui sont Comme je le disais tout à l'heure Soumis par Proposés par l'INSEE 40% des personnes exerçant le métier de service en salle Ont moins de 26 ans 12% ont plus de 50 ans Et on est en fin de compte sur des métiers Qui sont en majorité exercés par les femmes C'est-à-dire que l'INSEE indique 66% des métiers Sont exercés par les femmes Et 34% par les hommes Quelques tendances d'offres d'emploi Selon les sources Pôle emploi Qui montrent bien aussi les enjeux de recrutement Sur ces métiers, sur le territoire 857 offres en Bretagne 217 sur le Morbihan 111 sur Vannes Et les alentours Donc il y a un potentiel De recrutement Dans ce domaine d'activité énorme Sur le territoire Tiffaine On va commencer ensemble Ce webinaire Vous êtes responsable d'unité pédagogique Au sein du CFA, CMA Bretagne Campus de Vannes Si moi je souhaite me former au service en salle En restauration Le CFA propose la formation Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Sur la formation et son conduite ? Les formations en fait Les jeunes qui veulent y rentrer Peuvent rentrer après la 3ème Donc 15 ans De là ils peuvent rentrer sur un CAP Qui feront 2 ans Et ensuite ils peuvent partir sur un BP Après on a des jeunes Qui rentrent directement Qui viennent d'un bac pro Ou qui viennent d'un bac D'un autre métier Qui peut être un bac général Ou un bac en mécanique Et qui veulent se réorienter Vers les métiers de la restauration Et qui peuvent faire soit un CAP En un an Ou se réorienter Pour être des futurs managers Comme Louise qui est avec nous aujourd'hui Donc ces jeunes là S'ils viennent du bac professionnel Ou technologique Peuvent entrer en BTS directement Ou s'ils viennent d'un bac D'un autre métier Autre secteur Autre filière Peuvent passer par la mise à niveau En un an Ou après ils feront le BTS Hôtellerie Donc voilà Ce sont des formations Qui sont là Pour prendre tous les jeunes De Je dirais de n'importe quel niveau On a des jeunes Qui sortent de la troisième On a des jeunes Qui arrivent Après des Des hautes études Qui veulent se reconvertir Revenir vers les métiers Mais se professionnaliser De manière à avoir un diplôme Une reconnaissance Envers les employeurs Et un minimum De compétences Après pour ceux qui veulent en plus Se professionnaliser Sur tel ou tel métier On fait la mention Cuisiner de restaurant Cuisiner de dessert Pardon De restaurant La mention Bar Et la mention sommelier Aussi pour vraiment Se professionnaliser Sur tel ou tel métier Qui est toujours plus agréable Aussi pour les employeurs D'avoir de vrais professionnels En face Qui sont beaucoup plus Plus rapides Et efficaces Sur leur travail Bien que je sais Que beaucoup d'entreprises Forment Les jeunes aussi Donc voilà Donc là On est systématiquement Sur les formations En apprentissage Donc c'est un mix Bien évidemment Un cours En établissement Et présence En entreprise Les jeunes Les jeunes en CAP BP Sont à un tiers de leur temps C'est à dire 12 semaines de cours par an Et le reste En entreprise Donc 40 semaines En entreprise Pour tout ce qui Qui sont les bacs Les BTS Sont à peu près Moitié Moitié C'est à dire 20 semaines de cours par an Et 32 semaines En entreprise Après Ou ils apprennent aussi De leur métier Directement sur le tas En entreprise Ok Donc j'entends par vos propos Tiffaine Que du coup On s'engage Dans ce type de formation Mais la formation Permet d'avoir Une ouverture totale Que ce soit en cuisine Que ce soit en service Que ce soit Alors voilà Tout ce qui est CAP BP Vont se professionnaliser Sur les métiers Parce qu'on leur apprend A être un bon professionnel De leur métier Après Quand on rentre plus Sur la mise à niveau Et le BTS On est là Pour former Des futurs managers Donc un futur manager Doit être aussi bien compétent Comprendre la cuisine Que la salle Que l'hébergement Parce qu'on les prépare A être capable D'ouvrir Un établissement plus tard Donc aussi bien Un hôtel-restaurant Qu'un bar Qu'une discothèque S'ils ont envie Donc voilà On les forme un petit peu Sur tous les métiers Du secteur De manière à ce qu'ils puissent Apprendre Et après faire leur choix Et voilà Ok Merci Tiffaine Je vous invite à intervenir Tout au long de nos échanges Sur les différents sujets Qui nous aborderont Je voudrais donner la parole Dorénavant à Louise Si qu'il y a Qui puisse nous expliquer Son choix De formation Ses motivations Qu'est-ce qui Enfin voilà Qu'est-ce qui t'a poussé À prendre cette voie De l'apprentissage Dans le domaine De la restauration Notamment le service en salle Alors au début C'était pas du tout prévu Donc j'ai fait un bac TMD Donc spécialisé dans la danse En terminale J'ai eu Malheureusement Je me suis blessée En plein chaud de danse Donc il fallait se réinsérer Donc via un parcours sup Mes parents en restaurant J'y ai toujours vécu On habite à l'étage au-dessus Donc j'y ai baigné Depuis toute petite Forcément les premières saisons Qu'on fait à 15-16 ans Pour la facilité On choisit papa-maman Donc j'ai travaillé en salle Au bar pour eux C'est resté dans un coin de ma tête Avec la danse Mais j'ai jamais osé me lancer Il y a l'option de la mise à niveau Donc j'ai fait une mise à niveau Après le bac Ça m'a beaucoup plu On voit la cuisine La salle L'hébergement On a vraiment une vue globale Sur le métier Donc pour suivre Je voulais absolument Faire de l'alternance Pour voir un peu Le côté professionnel Mais toujours un peu au CFA Donc j'ai choisi Van Et donc voilà Je me retrouve en deuxième année Et puis voilà Ok parfait Une volonté de découvrir Tous les aspects du métier Une ambition derrière On évoquait tout à l'heure En fin de compte Que le parti pris du CFA C'est aussi d'accompagner Les apprentis Sur des missions Autres que sont Des missions de management Qui sont des missions De gestion Toi de ton côté Ça te trotte dans la tête C'est aussi un objectif pour toi D'évoluer par la suite Oui oui C'est vrai qu'en cours On ne pense pas vraiment On se dit Mais qu'est-ce qu'on peut avoir En tant qu'apprentis serveux Qu'est-ce qu'on a comme cours On a du management On a de la gestion On a du marketing Forcément on a des langues Également pour penser A une possibilité de l'étranger Donc oui Ce n'est pas juste Ça te trotte dans la tête C'est sûr qu'on ne va pas Rester apprenti toute notre vie Donc après on pense à l'évolution Qui se fait très rapidement Si on a la volonté Et la motivation dans le milieu Donc oui On y pense fortement Ok on y reviendra Sur ces sujets de motivation Etc Les qualités nécessaires aussi On y reviendra tout à l'heure Je voudrais du coup Vous donner la parole Vous professionnel Du milieu de la restauration Stéphane Vest Vous êtes directeur de l'établissement Italien Trattoria Ici sur Vannes Vous jouerez des équipes De services en salle Tout à fait Du coup L'émission De vos équipes On évoquait La polyvalence tout à l'heure Est-ce que c'est le cas Au sein d'Italien Trattoria Comment ça se passe ? Alors Devant Dans le front office Comme on dit Vous avez l'accueil Donc là on va former L'équipier polyvalent A accueillir le client Il y a tout un Process De bien faire Ensuite il y a le côté comptoir Donc recevoir le client Prendre sa commande Voilà Il y a tout un panel La suggestion de vente Etc Et de l'autre côté On a ce qu'on appelle le bar Donc là aussi Donc avec des notions De barman On va former nos équipiers polyvalents A devenir Entre guillemets Les barman italiens Donc voilà Donc ensuite Il y a la partie lobby Donc la salle Où il y a le débarrassage La propreté L'hygiène Etc Où on redresse Enfin on ne dresse pas Parce que chez nous On ne dresse pas les tables Mais néanmoins On nettoie les tables On fait attention Au confort du client Voilà Au-delà de ce poste Effectivement On ne prend pas les commandes en salle On le fait à titre exceptionnel Sur des grandes tables Les réservations etc Où là effectivement On demandera à des équipiers polyvalents Qui ont pris un peu plus d'aisance Dans l'entreprise A prendre les commandes Avec une tablette Donc avec des pads Donc dans le traditionnel Je sais qu'on travaille aussi En salle avec les pads Et donc voilà Donc il y a cette notion de service Qui est similaire Je dirais au traditionnel Au gastro Etc Voilà Ok Et ce qui est intéressant C'est Vous pourrez aussi rebondir Du coup on peut avoir une image Qui reviennent Qui reviennent d'année en année Pendant des années En mode loisirs Dans un contexte Où on a envie de se poser Prendre son temps Etc Donc il y a aussi un enjeu En termes d'accompagnement En termes de service Oui tout à fait Il y a une parenthèse Le midi on a des commerciaux Enfin on touche toute une population De gens qui travaillent le midi Enfin qui travaillent la journée Et le soir c'est plus familial Donc cette parenthèse Ils viennent ouvrir chez nous Ils oublient un peu leurs soucis Ils sont là Ils coupent Et donc nous on est les acteurs Justement De ce bon moment Qui vont passer en tout cas chez nous Peu importe l'établissement Mais en tout cas voilà Et effectivement On a un rôle d'avenant On a un rôle de bienveillance Un rôle de commerçant Mais voilà D'acteur Ok Donc concernant l'établissement Polyvalence Tout à fait On peut faire du service en salle On peut être derrière le bar Tout à fait On peut accueillir les clients Et les positionner Et les Comment ça se passe chez nous On a un manager de shift Dans ce qu'on appelle un manager Qui organise le quart de travail Pendant la tranche de 8h Le service du midi par exemple Il va arriver le matin Il va organiser son football field Donc sa répartition de personnel Et donc voilà Il y aura peut-être Deux ou trois personnes Au niveau des caisses Une personne à l'accueil Une personne au bar Et ensuite Le manager chapeaute Son équipe Mais voilà Les tâches sont réparties Tout à fait On n'est pas systématiquement Sur le même poste Ça tourne Voilà On ne reste pas fixe Effectivement On ne reste pas figé au poste Et c'est ça La notion de polyvalence Ce qui est bien C'est que par exemple Dès que le service se calme Une personne peut se détacher Pour aller faire du réassort Il y a toujours quelque chose à faire Aussi bien même Dans le traditionnel On peut redresser des tables On peut donner un coup de main Au plongeur Etc Donc il y a cette notion D'équipe Encore une fois D'esprit d'équipe Et on est toujours occupé Ok Très bien Louise Dans l'expérience professionnelle Que tu vis à l'heure actuelle On est aussi Sur ces éléments De polyvalence Où là Du coup Chaque jour On a des missions Qui peuvent être Différentes Etc Oui tout à fait J'ai la chance De faire mon alternance Dans un hôtel Restaurant Spa Donc le restaurant Où je travaille Est ouvert uniquement le soir Donc j'ai la chance De faire les petits déjeuners Le restaurant le soir Ça arrive que je sois au bar Quand l'activité est calme On passe du côté de la plonge On fait un petit peu la cuisine On fait un petit peu de réception Vraiment On voit de tout Et c'est très très enrichissant Ok Non mais c'est Vraiment C'est aussi une découverte Cette notion de polyvalence Et de multiplication Des missions Sur 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 ces métiers J'aimerais qu'on évoque Dorénavant Un petit peu Les Les conditions de travail Le quotidien Si on peut En fin de compte Transcrire ça Comme Des plus Du métier Les plus C'est quand même Cette notion De polyvalence Mais il y a sans doute Des moins Je pense notamment Aux horaires Mais peut-être pas que On peut peut-être Vis-à-vis de notre public Être transparent Par rapport à ces éléments-là Voilà Qu'est-ce qui fait la force Du métier On l'évoquait Le relationnel Ok Il y en a peut-être d'autres Et puis peut-être les moins En étant transparent Et En étant capable Et prêt à vivre Avec Aussi ces moins Qui sont existants Dans ces métiers Peut-être Denis Je pense que dans tous Les métiers Il y a des moins C'est vrai que dans la restauration L'amplitude horaire Est importante Donc effectivement Il y a des contraintes Mais à côté de ça Si les gens Prennent du plaisir Je pense que ça efface Beaucoup plus facilement Les contraintes Et je crois qu'il faut Pour faire ces métiers-là Pour s'y investir Durablement On peut même faire Des très grandes carrières Dans ce métier-là J'aurais peut-être L'occasion d'y revenir Mais la base Je pense que c'est D'y prendre du plaisir D'aimer ça Si on n'aime pas Le contact avec les clients Si on n'a pas Un bon ressenti Avec ça Si on ne considère pas Que quelque part Le seul patron De notre établissement C'est le client Parce que Notre établissement N'est pérenne Que s'il y a des clients Si on aime ça Je crois que tout est ouvert Et que les contraintes Aussi contraignantes Soit-elles On les digère Plus facilement Voilà Après Ce qu'il faut savoir C'est que dans ces métiers-là Il y a quand même Beaucoup d'opportunités Je vois par exemple Nous en ce qui nous concerne Chez IT On peut très bien Rentrer dans ce métier-là Sans avoir forcément fait Une grande formation Parce qu'on n'est pas Comment on dirait Sur le secteur traditionnel On reste de la restauration rapide Donc on a la capacité A former Que ce soit directement Ou plutôt en alternance Des gens Des jeunes Qu'ont la pointance Pour démarrer Et ils peuvent Très bien terminer Au bout d'un parcours Comment dirais-je D'une certaine durée Quand même A ouvrir leur affaire Notamment S'ils ont la passion De cette enseigne Avec IT Qui aujourd'hui Se développe beaucoup En France Et même partout Dans le monde Donc ça je crois Qu'il faut le dire Oui c'est un métier Qui a des contraintes Mais il y a des opportunités Professionnelles Très importantes Alors ça ne veut pas dire Qu'on est obligé D'avoir des ambitions D'ouvrir son propre établissement Pour s'y épanouir On peut très bien aussi Se dire Je vais faire ce métier là Pour six mois Un an En alternance Avec mes études Le week-end Et très bien le faire Il n'y a pas de soucis Je crois que le maître mot C'est d'avoir La passion Et sur les métiers De la salle Aimer le contact client Et cette relation client Qui est un petit peu Comment dirais-je Comme une pièce de théâtre Entre guillemets Donc il faut avoir envie De Il faut être un peu vendeur Dans l'âme Et aimer le contact Avec les gens C'est sûr C'est un message fort Tiffaine Tu rebondis Tu peux aller Parce que Moi je le vois Je l'ai fait Avec ma vie de couple Et ma vie de famille Ensuite C'est vrai qu'il y a Beaucoup d'inconvénients Mais on arrive toujours A en tirer parti Et quand on est bien Dans son travail On est bien dans sa peau Dans sa vie privée Dans sa vie de couple Dans sa vie de famille Et malgré les horaires Moi je sais que J'avais ces avantages Où je me levais Avec mon grand On se préparait ensemble Et je le récupérais L'après-midi Après la sieste Donc il était en forme Et je le laissais à papa Le soir Quand il était fatigué Et puis nous Et moi je repartais Travailler avec mes clients Où ça se passait bien Donc voilà Chacun Il faut que Ce sont des métiers de passion Chacun doit trouver Son équilibre Mais voilà Ça demande beaucoup D'investissement Mais c'est hyper enrichissant Et ouais On s'y éclate Quand on se donne Les moyens Quand on veut C'est un métier passionnant Sur lequel on s'éclate Et je pense que tu dois Passer des très bons moments Je pense au travail Oui Bah oui aussi C'est ça Ok Des métiers de partage On valide Les contraintes Alors si on évoque Les contraintes Et les horaires C'est un métier Physiquement Soutenu On peut le dire On fait le tour des contraintes C'est les deux principales contraintes Enfin voilà La vie en décalage La vie en décalage Oui La troisième contrainte Le plaisir pris Dans le contact client Dans la diversité des missions Permet aussi D'absorber De faire passer Toutes ces contraintes C'est le cas aussi De ton côté Oui totalement Quand on aime le métier C'est vrai que les horaires On ne les voit pas En fait Travailler le midi Travailler le soir Faire des coupures Commencer tôt le matin Bah voilà On aime le métier On ne compte pas les heures On ne se dit pas mince Il est minuit et demi Et je viens de finir Il est tard C'est normal pour nous Et au contraire On se dit Qu'est-ce que ce serait Que de faire un 8h 16h Juste une semaine Qu'on ne se rendrait pas compte Deux minutes Ok Pour les Après il faut S'entend aussi Un management Qui sache s'adapter Avec bienveillance A certaines contraintes Je crois qu'aujourd'hui Voilà On ne peut plus Manager Et sans doute même Ce n'est pas souhaitable De manager de la même façon Qu'il y a 20 ans Donc il faut s'adapter Aux contraintes des gens Pour leur permettre aussi D'encore mieux s'épanouir Dans leur job Mais il est clair Que l'amplitude horaire De la réaccélération existe Il ne faut pas le nier Voilà Mais moi j'ai eu l'occasion De faire des J'ai commencé à travailler très tôt Et j'ai eu l'occasion De faire des boulots Où j'avais des horaires réguliers Mais où je m'ennuyais terriblement Ça ne veut pas dire Que les horaires réguliers Sont forcément des boulots Ennuyants Bien sûr que non Ce n'est pas ce que je veux dire Mais j'insiste sur le fait Que oui Dans la restauration Il y a des contraintes Mais il y a aussi Beaucoup de notions de plaisir Notamment ce contact Cet échange Voilà Cette autonomie Un travail d'équipe Une ambiance quand même Ça dépend des établissements Mais assez décontractée Et festive Pour ce qui est De notre concept à nous Donc oui Il y a des contraintes Mais il y a aussi Beaucoup d'avantages Et on n'en parle peut-être Pas suffisamment Et du partage Aussi bien avec les clients Qu'avec les équipes En général Vous remontez C'est beaucoup Sur l'aspect humain Partage C'est indispensable C'est vrai qu'en cuisine Moi je n'aurais pas pu Parce que les gamelles Ça ne parle pas J'ai besoin de contact D'échange Et ce sont nos personnalités Qui font que justement Quand on est dans ces milieux-là On est là pour donner Mais je pense qu'en salle On reçoit autant qu'on donne Voir plus des fois Et c'est ça qui est super enrichissant C'est tout ce retour Que nous ferons nos clients Qui sont déjà là Qu'un week-end des fois Et qui en partant Font la bise Merci Tiffaine On a passé un super week-end Grâce à vous Et c'est ça en fait Qui fait qu'on oublie Tout le reste Tout les contraintes La base du métier de restaurateur C'est faire plaisir C'est ça ? C'est donner C'est ça C'est faire plaisir Pour rejoindre Denis Ce qui disait par exemple Sur la bienveillance du personnel Effectivement L'équipe dirigeante Doit être à l'écoute Aussi de son personnel On ne peut plus manager Comme il y a 20 ans Heureusement Mais j'ai commencé en bas Et aujourd'hui Moi en tant que directeur de restaurant On est dans le feedback On est dans l'échange Quelqu'un qui a besoin On est dans l'échange Et il faut garder Ces gens-là Qui sont motivés Justement Qui sont animés Par la passion du métier Et il faut les garder Donc forcément Si toutes les portes sont fermées On dit non 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 Bah non On n'est plus On n'est pas dans l'hostilité Au contraire Il y a cette notion de bienveillance Parce qu'il y a du plaisir Et si la personne Il y a toujours cette notion De commerçants De commerçants et clients Mais voilà On est dedans Et ça fait plaisir De se dire Waouh On a peut-être fait 12 heures Mais de l'autre côté Waouh J'ai des clients contents J'ai une équipe Qui est super sympa Elle est fatiguée Elle a fini à minuit Mais on a tous donné Et on a travaillé Main dans la main Ok Cette notion d'équipe Cette notion de On la ressent beaucoup Dans ces métiers Il y a besoin En fin de compte De ce travail en équipe De cette unité Au sein d'une On parle brigade On parle d'équipe Etc C'est des choses Qui sont Qu'on entend beaucoup Le management Il fait beaucoup aussi On ne peut pas être Dans un management fermé C'est entre nous On est obligé Et puis même C'est normal On est dans l'échange On est là On vit On vit la même chose On a tous des fonctions Différentes dans l'établissement Dans le restaurant Mais on est dans le partage Et ça c'est important Pour le personnel De savoir que son chef Met la main à la pâte Et là Dans les moments Les coups de dur Enfin Tu vois ce que je veux dire C'est important On est exemplaire également Exactement L'exemplarité C'est un étude Dans lequel Tout le monde croche dedans Oui Ok On évoquait On l'a un petit peu évoqué Tout à l'heure C'est vrai que du coup Il y a des opportunités de carrière Stéphane tu évoquais le fait Que tu avais commencé Moi j'ai eu la chance J'ai un parcours assez atypique Puisque j'ai eu la chance D'avoir voyagé à travers pas mal d'enseignes De restauration commerciale Et aussi traditionnelle Et voilà Donc effectivement Moi j'ai commencé Comme simple équipier polyvalent Dans la restauration rapide Et puis à l'issue de mon armée J'ai décidé de réintégrer Donc le franchisé Pour qui je travaillais Et j'ai fait une longue carrière Voilà Et ensuite j'ai embrassé D'autres postes D'autres enseignes Et voilà Jusqu'aujourd'hui Donc là jusqu'aujourd'hui En tant que directeur d'établissement Tout à fait Denis vous évoquiez tout à l'heure Également le fait Que vous avez commencé tôt Que voilà Beaucoup d'expériences riches Jusqu'à en fin de compte La gestion d'établissement Ouais c'est exactement ça Un parcours d'autodidacte Et puis beaucoup 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 de terrain Mais je crois que Ma progression Elle est surtout liée à la passion En fait Voilà Sans passion Ce type de parcours Est compliqué Et j'ai pas du tout En tête Les sacrifices Qu'il a fallu que je fasse Pour en arriver là Parce que Quand on est passionné C'est pas des sacrifices Mais comme je le disais Tout à l'heure On peut très bien Faire ce métier là Sans forcément Avoir des ambitions Importantes On peut très bien se dire Je vais faire ce métier là Pendant un an Ou deux ans En appoint de mes études Le week-end Sur un temps partiel Parce qu'on n'est pas obligé Non plus de travailler À 30 35 35 heures par semaine On peut très bien faire Un 20 heures Mais Encore une fois Ce qui fera le succès De ce temps partiel C'est Est-ce que je suis bien Dans ce que je fais Est-ce que j'aime ce que je fais Et aussi Bien évidemment Est-ce que Mon directeur Mes managers Me transfèrent la substance Pour que je prenne du plaisir Parce que c'est ça aussi C'est une question d'onde Oui Tout à fait Le rythme Il est donné par Le cadre Le produit Mais aussi L'équipe de direction sur place Je suis persuadé de ça Parfait On est dans des métiers Qui ont des Des ouvertures De postes Un petit peu Très très larges On évoque Une chaîne De restauration On évoque Du traditionnel Mais on évoque également Le bar On évoquait tout à l'heure La discothèque En France Partout Je pense que Ce qui est important Aussi à relever C'est qu'on est sur des métiers Qui donnent en fin de compte Une ouverture Énorme Sur En termes d'activité En termes de lieu En termes de Enfin voilà C'est ça C'est vrai que moi A l'époque où j'ai passé mon BTS Parce que j'ai le même parcours Que Louise en fait Et à l'époque Où j'étais à l'école Nos profs nous disaient toujours Quand vous passez un BTS Mais quand vous sortirez Vous commencerez en bas Comme tout le monde Et vos diplômes Vous aident à monter Plus rapidement en grade Et c'est vrai que moi Je suis partie en Angleterre Et à 24 ans J'étais maître d'hôtel Dans un Hilton Et je dirigeais Une quinzaine de personnes Donc c'est ça C'est que Quand on a la passion Et quand on se donne les moyens On peut très vite Progresser On peut commencer A prendre sur le tas Mais c'est vrai que les diplômes Comme je disais tout à l'heure Nous aident à monter rapidement Et à progresser Et à voir Et c'est sans regret Tout ce parcours là Parce que moi Pour ma vie de famille C'est vrai que j'ai arrêté Mais ça m'a permis De me reconvertir Et de partir sur autre chose aussi Et je vois Quand Pour ma reconversion Dans des entreprises Dans lesquelles j'ai travaillé J'ai eu plusieurs fois Des employeurs qui me disaient Ouais mais toi Tu viens de la restauration Et vous êtes des bosseurs Vous êtes sérieux Donc quand on veut Changer de métier On est toujours bien vieux Les gens en restauration Sont des travailleurs Et Travail sérieux Bosseurs Donc on est toujours reconnus Sur tous les métiers Et c'est vrai que c'est une sacrée Plus-value quand même Je rebondis sur ce que dit Ma chère voisine C'est vrai que c'est des métiers Où à un moment donné On peut se dire Ok c'est bon J'ai fait le tour Je veux voir autre chose Je veux faire autre chose Mais c'est des métiers Qui sont tellement riches Notamment en termes De contacts clients Et pas que Quelqu'un qui réussit Dans ce métier là Réussira dans beaucoup d'autres J'ai pas dit tous Mais dans beaucoup d'autres Je suis persuadé de ça Ce qui est plaisant aussi Pour nous managers C'est de voir des gens Denis parlait tout à l'heure Des gens qui se donnent Un an ou deux ans Chez nous Et puis ensuite Ils évoluent Sur un autre domaine professionnel C'est de les revoir plus tard Et se dire Waouh Ils ont quand même appris Chez nous quand même La base Le contact La facilité de s'exprimer Etc Et ensuite Le savoir-être Et ensuite effectivement De les voir évoluer ailleurs Dans un autre domaine Et être confort quoi Parce qu'il y a eu Une bonne base quoi Ou alors de voir évoluer Tout simplement Du personnel en grade Monté en grade Dans d'autres sociétés Ou chez nous Et on se dit Waouh On a contribué à ça quoi Et c'est bien Merci pour ces Ces témoignages Fort Des messages clés Louise Ça conforte Vos choix Oui tout à fait En entendant Des témoignages De ce type Oui oui Je me suis lancée Dans la restauration J'y ai pris goût Et puis pour l'instant On est parti On se laisse aller Ok Non En tout cas Grâce à vous On en sait un petit peu plus Sur ce métier On sait également Que le territoire Forme A ce type De métier On peut continuer A se renseigner Sur les métiers De la restauration Les métiers De service en salle Les points accueil emploi De Golfe du Morbihan Vanne agglomération Sont des lieux De ressources Et d'échange Pour les personnes À la recherche D'un emploi Ou d'une formation L'équipe spécialisée Accompagne les personnes Dans leur démarche De candidature Dans leur recherche De financement Et de formation Ils permettent Un accès À une large documentation Sur les emplois Les métiers La validation Des acquis De l'expérience Le bilan de compétences Voire la création D'entreprise Ils sont également Un relais des entreprises Dans leur recherche De compétences Et accueillent De nombreux partenaires Dans le cadre De permanences Ou actions ponctuelles Pour l'emploi Merci beaucoup Pour votre présence De ces mots forts Merci à Italienne Trattoria De votre participation Au CFA De la Chambre des métiers De Bretagne Le campus de Vannes Et je vous dis A très très bientôt Pour un nouveau Webinaire métier Avec Territoire apprenant Petit Van Golfe du Morbihan Van Agglomération Et BZH Studio Sous-titrage Société Radio-Canada